Aux frontières de l'Europe du Sud-Est, du visible à l'invisible. Comme on a déjà pu l'exprimer lors de la première session, on voit que cette partie de l'Europe est un véritable laboratoire, le lieu des mondes impériaux qui se sont succédés, le monde marquant la pré-modernité, puis un point de rencontre et d'affrontement. Je crois que dans cette deuxième session, on va peut-être aussi évoquer justement cet aspect, c'est-à-dire pas simplement un point d'affrontement, mais aussi un point de rencontre, un point aussi où se sont développés parfois même des projets qu'on pourrait considérer comme idéalistes, où il s'agissait pour les différents peuples ayant eu diverses influences, de se retrouver, en quelque sorte, dans une vision qui se voudrait volontairement optimiste. On pourrait aussi considérer qu'il y a une partie, au fond, du projet européen qui s'est pensé dans cette région. Je vais donc donner la parole à M. Federico Tenko-Montini, très brièvement pour vous présenter. Vous êtes historien, actuellement doctorant à l'université de Teramo et à Zagreb. Vous avez publié un certain nombre d'articles et vous êtes intéressé, en particulier, aux enjeux mémoriels liés au traumatisme de l'immédiat après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, entre l'Italie et la Yougoslavie. Vous allez, je crois, évoquer justement, puisque nous parlons des frontières, vous allez évoquer cette problématique des frontières entre l'Italie et la Yougoslavie à travers le cas de Trieste. On connaît la formule de postérité, celle de Winston Churchill en 1946, qui évoquait ce rideau de fer abattu sur le continent de Stétine sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique. Et ce que vous allez nous expliquer, c'est que, certes, Trieste a été cette ligne de rupture qui lançait la guerre froide et, en même temps, un point de rencontre tout à fait insolite dans ce monde partagé entre le bloc de l'Est et le bloc occidental, à tel point qu'on a pu parler véritablement d'influence entre le monde italien et le monde yougoslave pendant plusieurs décennies à travers Trieste. Merci beaucoup. Et je précise donc que vous aurez 12 minutes. Voilà. Merci. Merci. Je vous remercie aussi, c'est un peu trop possible de s'envoyer les organisateurs de la Nouvelle Symposie, mais je vous remercie à l'unique au subit au français de l'Institut Hrvatsk et le français de l'Université de Zagreb à la Pozive. Je remercie aussi l'Institut de la Culture italienne et la sua directrice, Stefanie Delbravo. Je vous remercie à mon temps, je vous remercie à un petit peu un prestigieux de s'envoyer avec les étudiants de la Nouvelle-Venezie. Je vous remercie à l'évolution de l'État entre l'État et l'État et l'État. Je vous remercie à l'État. Je vous remercie à l'État. de Très à Très, de Très à Mufalcone. Mais je voudrais plus parler de ce qui se signifie que les grens entre l'Italie et la Jugoslavie ont changé par rapport à l'innovation entre les deux pays. À l'aise de la seconde, le grenier entre l'Italie et la Nouvelle-Jugoslavie reste une question de la question. À l'aise de la conférence en Paris, les greniers de Très doivent être formés des territoires de Très. À l'aise de l'innovation de la Nouvelle-Jugoslavie n'est pas d'innovation de la Nouvelle-Jugoslavie ainsi que le statut de Très est devenu provisional et ouvert pendant des deux ans, dans lesquelles il y a eu trouvés entre l'Italie et la Jugoslavie. Néreur le statut de Très est était probablement principal de l'innovation de l'innovation des années, ce ne doit pas vous d'écouter, étant donné que l'innovation de la Nouvelle-Jugoslavie est l'innovation de la Nouvelle-Jugoslavie à l'innovation de la Nouvelle-Jugoslavie, en ce qui est concernant la Nouvelle-Jugoslavie, comme par exemple le Préspedir et la France, la opération de la France, la Occupation des Occupation des Occupations, les verres de l'Occid middle, on peut voir le fait de fascisme, le déjeuner à la politique de la paix-à-tiqui, et la présentation in radio sociale autour de 50 ans. Que l'État a décidé de représenter la conférence entre l'Italie et la République comme la granie du pitt de la démocratie et dans le monde de l'Évail, il reste de l'émissione, de l'évilité, il y a une autre chose de l'évolution dans les États-Unis, comme ça l'évilité en plus à la vie des émergles, c'est un endroit qui est le même temps en l'évolution, en ce moment, l'outilité du Saint-Yves est très militarisé C'est un endroit où se déçoit des centaines d'incidentes et provoques. C'est le cas de l'incident avec un avion américain en 1946, en Bledou. Le haut de l'offre de l'offre de l'offre de l'offre de 1953, quand les deux pays ont envoyé des troupes à l'extérieur. L'offre du public de la têteMarket, parce que les gens dét verstehen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Brzo nakon pomirenja italijanske i jugoslovenske vlade se potpuno mijenja stave štampe, koja je prije igrala važnu ulogu u stvaranju napete atmosfere između država, a je u novim prilikama počela opisivati pograničnu regiju kao mjesto mirne koegzistencije dva naroda. ... 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 C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire, vous rendez-vous ? à l'italiense et hrvatské, comme le Dr. Masclinard. La troisième chose que je m'amuse, nous sommes, comme l'échec-ci et pêche-ci, nous avons créé l'italiense avec les collègues dans l'Opichine, dans l'Opichine. Nous sommes, comme l'échec-ci et pêche-ci, après cette guerre, nous avons créé un concert pour l'italiense à l'Union. Nous pouvons maintenant encore d'ocher et créer l'Opichine. Je m'amuse, à vous m'amuse, on est le texte de Ivandrić-Nobelovs, a c'est que peut sauver l'Union européenne de l'État. Quand j'ai un collègue dit au Volga pour l'Opichine, il y avait eu de l'Union européenne, il y a eu de l'Union européenne, il y a eu de l'Union européenne de l'Union européenne. A... Quand j'ai parlé de l'Union européenne, quand j'ai parlé de l'Union européenne de l'Union européenne, on est plus cher que ça va à l'Union européenne de l'Union européenne. Merci beaucoup pour nous rappeler effectivement l'œuvre emblématique de Ivo Andric, le pont, effectivement, et tous les sens qu'on doit pouvoir donner. Donc, peut-être y a-t-il questions. Un commentaire, une question qui serait adressée à vous, M. Prevelakis, puis également peut-être à M. D'Alençon, concernant la crise des réfugiés. Vous avez donc donné votre interprétation sur les toutes dernières évolutions. Ce que je voudrais souligner aussi, moi, ce qui m'a frappé à titre personnel pendant l'année 2015, en étant ici à Zagreb, en Croatie, c'était aussi, en particulier dans les premiers mois, l'extraordinaire solidarité qui s'était exprimée chez les gens. Et lorsqu'il y a eu effectivement ce mouvement des réfugiés et cette route des Balkans qui s'est mise en place. Et cela m'a inspiré l'idée, c'est pour ça que ça rejoint aussi ce que vous soulignez, c'est-à-dire un peu ce qui serait de l'ordre de l'esprit de l'Europe du Sud-Est, ou de l'esprit balkanique. C'est-à-dire, au fond, vous le disiez très bien, ces solidarités de réseau. Vous évoquiez le cas, par exemple, des diasporas grecques qui s'adressaient après aux diasporas juifs pour des questions de commerce. Et là, pendant cette crise, on a eu le sentiment que les peuples de cette région voyaient une sorte de miroir par rapport au malheur qu'ils avaient pu connaître il y a encore quelques décennies, et que donc ces gens qui arrivaient, il fallait aussi bien les accueillir. Alors ensuite, c'est vrai que les choses se sont compliquées, il y a eu d'autres scénarios qui se sont mis en place, mais je pense que c'est important de le souligner parce que c'est aussi ça, en fait, cette région. C'est aussi des solidarités très particulières, mais très fortes, ancrées, qui peuvent s'affirmer aussi dans des situations comme ça, de crise très grave. Donc je voulais juste avoir vos commentaires sur si vous étiez d'accord avec cette perception. Oui, alors il y a une différence, en fait, entre cette Europe du Sud-Est et ensuite l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, les populations sont plus enracinées. Nous, nous sommes le produit des migrations, des nettoyages ethniques. Donc, si vous prenez la population grecque, la plus grande partie, ce sont les descendants des réfugiés, nous sommes des anciens réfugiés. Donc, ce souvenir existe. Donc, à partir du moment où on voit un Syrien arriver sur une île, du coup, on se pense à ses parents, ses grands-parents. Donc, il y a cet élément. Je pense qu'il y a aussi un autre élément qui nous différencie, je disais que très souvent, ce qui est un handicap peut aussi devenir un avantage, un atout. Nous ne sommes pas très efficaces à construire des États. Mais on a aussi appris à vivre avec des États qui ne sont pas efficaces et à nous débrouiller. Donc, à partir du moment où un réfugié arrive, je pense que, bon, les réflexes attendus, c'est serré, eh bien, il faut que l'État s'en occupe. Bon, pas du tout, en vrai, parce qu'on sait que l'État, on a l'habitude que l'État ne va pas faire son boulot. Donc, il faut que la famille le fasse, les amis le fassent, l'Église aussi. Et ça, je pense, introduit aussi un autre débat qui est lié à la crise grecque, à la perception de la Grèce par Bruxelles. On dit, bon, les Grecs ne sont pas suffisamment modernisés parce qu'ils n'ont pas séparé l'Église de l'État. Tout ça, ça fonctionne tout à fait différemment. Là, justement, les faiblesses de l'État sont compensées par d'autres structures, ce qui signifie que, certes, l'État n'a pas fait son travail, mais il y a eu quand même un accueil plus ou moins efficace parce que les autres structures plus traditionnelles ont pu se mobiliser. Voilà, maintenant, il y a bien sûr des grès, des seuils, etc. Mais là aussi, je pense que, je disais tout à l'heure, que le phénomène de réfugiés en soi, sur le plan quantitatif, n'est pas très grand. Maintenant, après la défaite grecque en Asie mineure, il y a eu un million et demi de personnes qui sont arrivées. La population grecque était de 5 millions, vous vous rendez compte. Et il ne faut pas avoir l'image que c'était un million et demi de Grecs. Parce que c'était quoi ? C'était des Ottomans chrétiens dont une partie était turcophone. Donc, ce n'était pas une population très différente par rapport à la population qui arrive aujourd'hui. On a accueilli en Grèce aussi, après la fin de la guerre froide, un million de personnes, dont la plus grande partie des Albanais. À l'époque, on disait qu'on allait être envahis par les Albanais. Pas du tout. Les Albanais sont parfaitement intégrés. Et je dirais que les Albanais, les enfants de cette immigration albanaise, eh bien, c'est peut-être la partie de la population d'autres qui est la plus travailleuse, la plus sérieuse. Nous avons tous des exemples, etc. Bon, donc, on a la capacité d'accueillir des personnes. On a évoqué aussi la Turquie. La Turquie aussi, c'est pareil, 4,5 millions de personnes. Et ça, on ne voit pas, si vous voulez, des révoltes, des crispations, etc. Donc, c'est vrai que nous avons, si vous voulez, des bagages culturels qui nous permettent de mieux gérer ces mouvements. Merci beaucoup. Peut-être, si vous voulez... Oui. Alors, moi, j'aurais trois petits points. C'est vrai, du côté des sociétés, des pays concernés par la route des Balkans, la fameuse route des migrants, il y a eu une attitude empathique, en général, envers ces populations. Ça, c'est très clair. Et on voit que l'expérience que ces sociétés ont eue des déplacements de population à travers les siècles et les derniers conflits, pas seulement celui des années 90, mais la Seconde Guerre mondiale, et j'en passe, les ont sans doute rendus plus réceptives à ce type de migration. Le deuxième point, c'est quand même un bémol sérieux, c'est que les gouvernements, les élites politiques concernées, finalement, n'avaient que le rôle de régulateurs de flux, puisque ces gens-là, de toute façon, se dirigeaient vers l'Autriche et l'Allemagne. Donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même, puisque j'ai un peu couvert ces événements, je me souviens très bien de la réflexion de la ministre des Affaires étrangères croate de l'époque, qui m'avait dit, à partir du moment où Merkel dit stop, tout le monde fermera les frontières. Donc, on voit bien là un exemple de cette relation patron-client à la faveur du syndrome, ce que j'appelle le syndrome du gardien de frontières, puisque là, on sentait tous ces pays, tous ces gouvernements désireux de se conformer aux souhaits de l'Autriche, de l'Allemagne, de l'Union européenne, etc., en fonction de ce que ces souhaits ont changé au fur et à mesure de la crise. Et à chaque fois, ils adaptaient l'ouverture ou la fermeture de leurs frontières à ces, quote-un-quote, « dessouets » ou « désidérata ». Et puis, il y a le troisième aspect qui est que ce type de relation, on le voit, par exemple, la Croatie a envie de rentrer dans Schengen et donc veut démontrer qu'elle remplit les critères. La Slovénie, en ce moment, est dans Schengen et veut démontrer qu'elle applique bien le système et ça provoque des problèmes, etc., etc. Et puis, cette relation client-patron, on le voit, par exemple, dans l'accession du Monténégro à l'OTAN. Le Monténégro a changé de patron. Il était sous influence russe, il est passé sous influence de l'OTAN et il a fait tout ce qu'il fallait pour remplir les critères du bon membre de l'OTAN. On a la même chose en Serbie. Là, il y a deux patrons concurrents et on essaye de concilier les deux, la Russie d'un côté et l'Union européenne de l'autre. C'est une pratique qui, si j'en crois, ma référence historienne de Roxandich, est une pratique qui date de plusieurs siècles. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question de... Alors, ici, puis ensuite, monsieur. Hi, my name is Petra. I would first like to thank all the presenters. It has been a very interesting panel. I have a question about stabilocracy. I found the concept very interesting and I agree with everything you said about how the European leaders tend to tolerate the local autocrats. And I was wondering how far do you think they're willing to go in this aim or in this policy seeing how or could this in the long term engender some very serious crisis within the Balkans itself as these local autocrats get the support that they need to promote perhaps more radical policies regarding some very sensitive issues. For example, we saw what was happening in Macedonia with the political crisis with Zayev and it's questionable whether it would have gone as far if the European Union wasn't quite... But, you know, it did tolerate it to a large extent. And we have other questions, you know, the awkward agreement, the Dayton agreement, the Kosovo question. It's a very sensitive region in itself and I was wondering how dangerous do you find this European policy and maybe a second question, if I may. Where do you think Russia is in all this, seeing how it's a very important player in the region? Thank you. We will maybe take the two other questions and then distribute the answers. Yes. Well, several questions. For rebonding on the previous question to François D'Alençon. In fact, what is frappant, it's that... In fact, what is frappant, it's that... ...the logic of parrainage occidental... ... are things that in their current form, in their current form, have... ... taken from 1918 and the Conference of the Peace. It's very clear and we see it well. But what was interesting that I found in the proposal... ... is that the European dimension is complex... ... because it's not really only the European country. It's to say that in this region... ... we have a tendency to employ the same terms that in between wars... ... the Germans, the French, etc. ... or to traiter Bruxelles as if it was another country. But the dimension multilateral... ... of the European process is very complicated to understand. And I think that, from the side of Bruxelles... ... we don't do so much effort to understand from this point of view. Also because the national elites have the problem to accept it. So, is it that, of course, there is nothing to think about it? That will be my question for François D'Alençon. In order to project a little bit on the future... ... because he was saying optimist... ... so we are going to pay the price of this affirmation joyeuse. The second thing that I noticed... ... is that in the interventions of my two colleagues... ... in the first session Vladimir Nikitovich and Damir Josipovic... ... and in the interventions of Federico Tancamantini and George Pevelakis... ... we saw that we could not resume the actors to national actors. The regional entities, the vieilles regions like the Voivodine... ... jouent a major role role... ... of the same as what relates to the diaspora, the networks, etc. ... and in this part of the world... ... we have a sort of demonstration a little more strong... ... of things that we also see in the Western Europe. Simple as we do not say it, because especially in France... ... where our central model is centralised... ... it does not say this kind of thing. ... but it does not mean that there is something... ... which would perhaps lead us to think the borders a little differently... ... when we realize that, for example, for the demographic processes... ... the borders étatiques are not necessarily the limits... ... which allow the better intelligibility of the phenomena. ... and there, I pose the question to La Ronde... ... but this will be maybe for the next session... ... but I think there is perhaps a convergence... ... in what we just said... ... and what we have to say... ... is to say that the most difficult... ... for us who try to understand... ... is to understand what there is again... ... in the functioning of the European power... ... beyond the habit... ... and what there is... ... of new... ... in the maintenance of the historical region... ... it does not have the same sense... ... as in a few decades... ... so it is a bit complicated question... ... but you can maybe react to each other... ... in knowing that there is about zero minutes... ... ... I would like to ask questions... ... to Professor Pervelakissu... ... ono što je govori o Millet sustavu... ... to je vrlo zanimljivo... ... kao možda eventual... ... nekako potencijalno rješenje... ... za nova razdoblja... ... pa bi htio samo dodati... ... da nešto slično... ... nije samo u Otomanskom carstvu postojalo... ... nego i u srednjem vijeku... ... i recimo... ... konkretno mogu spomenuti... ... primjer Zagreba... ... u 15. stoljeću je bilo četiri... ... takozvane nacije... ... koji su... ... to su bili Hrvati... ... Mađari... ... Njemci... ... i Latini... ... Latini su bili... ... Italijani... ... i Francuzi istodobno... ... i oni su... ... međusobno... ... birali vijeća... ... senatore u gradska vijeća... ... i onda se minjalo... ... čak i... ... vrhovna vlast... ... svake druge godine... ... isto je to... ... postojalo i u 18. stoljeću... ... u Habsburgom carstvu... ... recimo... ... konkretno... ... znam u Ugarskoj... ... i u gradu Peću... ... u Segedinu... ... isto tako... ... i u mom rodnom gradu Baji... ... bilo je nekoliko... ... takozvanih nacija... ... i oni su zapravo... ... te nacije... ... koje nisu bile samo nacije... ... u modernom smislu riječi... ... nego... ... to je bilo i vjerskih... ... zapravo... ... karaktera... ... te grupacije... ... oni su... ... zapravo živeli... ... imali jednu mirnu koagzistenciju... ... živeli u istom gradu... ... a imali su zapravo... ... s potpuno identična prava... ... i su tako subirali... ... zapravo... ... svoju gradsku vlast... ... da li ste možda... ... to mislili... ... skoristiti... ... u buduće... ... u jednoj novoj Evropi... ... merci beaucoup... ... donc peut-être... ... si vous voulez répondre... ... à la dernière question... ... puis... ... oui... ... je voulais dire... ... deux mots... ... pour l'autre question... ... et... ... les... ... acteurs... ... nacional... ... régional... ... et cetera... ... oui... ... je pense que... ... je pense que tout simplement... ... nous sortons de la simplicité... ... du système westfalien... ... il y a des rapports... ... par exemple... ... le... ... le niveau local... ... qui a été écrasé... ... par... ... la création de l'état moderne... ... et... ... ressurgit en diaspora... ... donc il y a aussi de... ... comment dire... ... des alliances... ... d'échelles différentes... ... mais... ... le problème... ... c'est... ... le problème général... ... que nous sortons... ... d'un système... ... d'organisation géopolitique... ... qui nous a paru... ... comme la norme... ... parce que nous sommes nés... ... dans ces systèmes... ... qui est le système... ... australien... ... nous sommes tous... ... des cultures... ... westfaliens... ... un pavage... ... de territoire... ... où le... ... le territoire... ... l'état... ... et la nation... ... coïncide... ... etc... ... c'est clair... ... c'est net... ... bon... ... et bien... ... on sort de cela... ... et... ... je pense que... ... pour répondre aussi... ... à ce que vous dites... ... j'ai pris l'exemple... ... de l'empire ottoman... ... parce que c'est... ... quelque chose... ... sur lequel j'ai travaillé... ... mais évidemment... ... on peut réfléchir... ... à partir du Moyen-Âge... ... à partir d'autres époques... ... de notre civilisation... ... à partir... ... d'autres civilisations... ... je pense que... ... l'essentiel... ... c'est de se rendre compte... ... que ce qui nous a... ... nous paraît... ... comme la norme... ... c'est-à-dire... ... les systèmes... ... westphaliens... ... parce que... ... ça c'est notre univers... ... et donc nous considérons... ... que ça c'est... ... ce qui est normal... ... et bien... ... c'est l'exception... ... c'est l'exception... ... sur le plan historique... ... parce que... ... notre civilisation européenne... ... a vécu... ... d'autres périodes... ... pendant lesquelles... ... on ne fonctionnait pas... ... à la Westphalienne... ... et parce que... ... il y a d'autres civilisations... ... qui ne fonctionnent pas... ... avec la logique westphalienne... ... donc c'est tout à fait... ... naturel... ... à un certain moment... ... de sortir... ... nous aussi... ... de ces systèmes... ... mais bien sûr... ... ça va être une source... ... des difficultés... ... des tensions... ... des conflits... ... etc... ... mais il ne faut pas oublier... ... que l'entrée... ... dans les systèmes... ... westphaliens... ... a été aussi... ... source de difficultés... ... déjà parce que... ... c'est les résultats... ... des guerres... ... des révisions... ... qui ont coûté... ... le tiers de la population... ... de ce qui est devenu l'Albagne... ... et parce que... ... quand ces systèmes... ... ont été importés... ... à l'empire ottoman... ... et bien ça a conduit... ... au nettoyage ethnique... ... et aux terribles choses... ... que nous avons vécues... ... dans les Balkans... ... du 9e à 20e siècle... ... donc malheureusement... ... l'histoire... ... de l'humanité... ... n'est pas facile... ... merci... ... M. D'Alençon... ... donc... ... d'abord je précise... ... que le terme... ... de stabilocratie... ... ce n'est pas moi... ... qui l'ai trouvé... ... je l'ai repris... ... donc dans ce rapport... ... du... ... l'advisory group... ... sur les... ... sur les... ... sur les Balkans... ... en Europe... ... et il me semble... ... très adapté... ... pour décrire... ... effectivement... ... la politique actuelle... ... dominante... ... en tout cas... ... majoritaire... ... au sein... ... des institutions européennes... ... et... ... des 28... ... pays membres de l'Union européenne... ... alors... ... c'est intéressant de voir... ... il y a deux... ... il y a eu deux cas de figure... ... il y a eu le cas... ... macédonien... ... dans le cas... ... macédonien... ... on a attendu vraiment... ... la dernière limite... ... avec des violences... ... etc... ... et ça aurait pu déraper... ... beaucoup plus loin... ... pour que des pressions... ... s'exercent... ... de la part de l'Union européenne... ... et de l'OTAN... ... ça a été vraiment... ... et avant... ... c'était... ... je dirais... ... quand même... ... une certaine... ... passivité... ... de la part... ... des institutions européennes... ... et enfin... ... en tout cas... ... des pays de l'Union européenne... ... par rapport à... ... à la dérive... ... et aux problèmes... ... qu'il y avait dans ce pays... ... puis il y a l'autre modèle... ... qui est... ... la Serbie... ... alors... ... dans le cas de la Serbie... ... l'ex premier ministre... ... devenu président... ... d'une façon très habile... ... s'est présenté... ... se présente... ... toujours comme pro-européen... ... tout en menant... ... une politique autocrate... ... à l'intérieur... ... et c'est parfaitement... ... je pense... ... toléré... ... et accepté... ... par... ... les institutions européennes... ... et la plupart des pays européens... ... puisqu'ils... ... délivrent... ... entre guillemets... ... sur plusieurs aspects... ... les frontières... ... les relations... ... avec le Kosovo... ... et le voisinage... ... les relations de voisinage... ... donc... ... ce modus vivandi... ... convenait à tout le monde... ... enfin... ... c'est ce que... ... je constate... ... alors... ... ces deux modèles-là... ... est-ce qu'ils sont... ... durables... ... d'une façon... ... pour assurer... ... le développement... ... de la région... ... c'est toute la question... ... et j'ai quelques doutes là-dessus... ... deuxième point... ... sur l'aspect... ... soulevé par... ... le professeur Gradvol... ... et bien... ... effectivement... ... il y a un problème... ... pour identifier les patrons... ... entre guillemets... ... qui sont les patrons... ... européens... ... et ça dépend des sujets... ... parce que parfois... ... les patrons... ... sont les patrons... ... des institutions... ... Mogherini... ... Juncker... ... ou... ... Tusk... ... à Bruxelles... ... parfois les patrons... ... c'est... ... Merkel... ... ou c'est... ... le chancelier... ... autrichien... ... ou c'est... ... Orban... ... peut-être... ... pour d'autres... ... alors... ... voilà... ... donc... ... et ça... ... ça coexiste... ... et tant que l'Union européenne... ... est ce qu'elle est... ... je pense que ça va... ... coexister longtemps... ... voilà... ... si... ... alors peut-être... ... monsieur... ... comment... ... juste un dernier point... ... euh... ... très bien... ... ... ... ... ... et... ... je vous invite... ... donc tous pour... ... pour... ... pour... ... se restaurer... ... nous avons... ... nous bénéficions... ... d'une petite heure... ... enfin... ... un peu moins... ... même maintenant... ... et nous reprendrons... ... donc... ... à... ... à... ... à 14 heures... Voilà... ... merci beaucoup... ...